bonjour et bienvenue à ce nouvel exercice avec Lightroom aujourd'hui on va jouer un peu avec les catalogues alors vous venez de télécharger le fichier .zip d'exercice donc vous trouverez le lien soit sur l'article du blog soit dans la description de la vidéo youtube donc vous avez votre petit petit fichier zip là on va simplement extraire tout ce qu'il y a là dans un répertoire exercice 3 très bien mais on va voir un peu ce qu'il ya dedans dedans il y a trois sous répertoires d'accord vous avez chine avec un catalogue vous avez corée avec un catalogue et vous avez ind avec un catalogue parfait donc l'exercice c'est simple c'est vous devez me faire un catalogue qui contient les trois autres et je vous donne une contrainte vous n'avez pas le droit d'importer des photos dans ce nouveau catalogue et vous n'avez pas le droit de synchroniser des dossiers dans ce catalogue nouveau catalogue non plus voilà c'est la contrainte maintenant si j'ai un petit conseil à vous donner ouvrez les catalogues avant de commencer à bosser ça va vous aider voilà c'est tout ce que j'ai à dire donc c'est comme si vous arriviez chez quelqu'un qui dit ouais je m'en sors plus j'ai plein de catalogues mes trucs qui sont éparpillés à droite à gauche est ce que tu peux m'aider à remettre ça un peu d'équerre voilà c'est c'est votre boulot aujourd'hui je suis votre copain qui a mal rangé les choses et il va falloir il va falloir s'y retrouver tout simplement donc vous arrêtez la vidéo s'il vous plaît comme ça vous réfléchissez à l'exercice donc un conseil comme je vous ai dit ouvrez les catalogues avant de commencer l'exercice et puis on se retrouve pour le corriger je pense que allez vous en avez pour une dizaine de minutes je pense que vous en avez pour une dizaine de minutes le temps de comprendre ce qui se passe c'est le temps de trouver une solution et le temps de l'appliquer j'aurais tendance à dire ça voilà et ben allez on arrête et on se retrouve pour le corriger donc le corriger écoutez je vous propose d'aller voir d'appliquer le conseil que je vous ai donné c'est d'ouvrir les catalogues on va commencer par l'inde vous voyez que j'ai un catalogue mais vous voyez que j'ai rien d'autre alors que j'ai pas les aperçus c'est pas étonnant d'accord que j'ai ce fichier lr data lr4 data je vous rappelle que ça c'est là où l'ightroom range les masques donc que j'ai ça c'est bon que j'ai le catalogue c'est bon pour une sauvegarde il faut ces deux trucs là par contre j'ai pas de photos j'ai pas de répertoire avec des photos donc je vais ouvrir ça d'accord et puis je vais voir un peu ce qui se passe alors j'ouvre ça ok j'ai deux photos dans ce catalogue il ya deux photos dans chaque catalogue ça vous le verrez par contre je ne les vois pas pourquoi je ne les vois pas parce que j'ai un petit point d'exclamation ici qui me dit la photo est manquante mais non seulement la photo est manquante mais il y a aussi le répertoire qui est manquant d'accord puisque vous voyez que là ça devrait danser formation un photo et que ce truc là je l'ai pas d'accord et j'ai ici j'ai photo 2014 et je devrais avoir ça dans chennai ok bon ben j'ai pas donc je vais essayer de trouver chennai quelque part voir où est ce que j'aurais ce truc là alors ben on retourne sous l'explorateur ou vote finder c'est pareil il faut aller chercher dans gérer les répertoires un sous répertoire qui s'appellerait chennai on va essayer de trouver ça et se souvenir ces photos 2014 chennai ok on se retrouve sous l'explorateur ou le finder on est retourné sous finder alors là on a des infos qui sont apparues puisqu'on a ouvert le catalogue d'accord on retourne exercice 03 puis on cherche donc est ce que j'ai est ce que j'ai un truc qui s'appellerait chennai j'ai en effet un répertoire qui s'appelle chennai qui se trouve en c formation exercice 3 corée 2014 d'accord donc ce truc là il a été déplacé manifestement ok il est plus au bon endroit alors ce qu'on va faire c'est qu'on va on va le prendre on va faire le contrôle x donc moi je fais couper d'accord tout simplement ou même je vais y aller on va on va on va retourner c'était en corée 2014 corée 2014 j'ai chennai ici donc ça je vais le couper ctrl x et puis je vais aller dans l'exercice 3 je vais aller dans un 2 je vais faire nouveau dossier ça s'appelle photo ok je vais mettre dedans nouveau dossier nouveau dossier 2014 2014 et je vais ici coller mon chennai donc là normalement j'ai remis les photos au bon endroit donc si je retourne sur lightroom et que je dis à lightroom qu'elles sont là lightroom devrait les retrouver facilement donc on y va on retrouve sur on retourne sur lightroom donc sous lightroom je ne les ai toujours pas parce que la souvenez c'était en formation c'était directement en ces formations ind photo tandis que là j'ai décompressé mon exercice 0 3 d'accord donc il ya un exercice 0 3 entre les deux donc là ce que je vais faire je vais simplement rechercher le dossier manquant je vais dire exercice 0 3 d'accord je vais simplement aller chercher ind et je vais choisir photo et je vais faire sélectionner un dossier et mes photos apparaissent j'ai retrouvé mes photos alors vous pouvez avoir une stratégie totalement différente sur les photos c'est à dire qu'en fonction de l'état de ce que vous découvrirez il peut être intéressant de requérir un répertoire photo vous allez tout mettre dedans ça dépend de la logique du gars n'appliquez pas forcément votre logique et c'est comprendre la sienne avant du gars ou de la fille d'ailleurs essayer de comprendre la sienne avant d'y aller pour que ça soit pas trop perturbant pour lui donc là j'ai gardé le principe que j'allais garder un répertoire ind un répertoire chine et un répertoire corée d'accord mais je pourrais très bien créer un répertoire photo et mettre toutes les photos à l'intérieur ça serait aussi une possibilité donc là c'est bon pour l'un de ces faits on va aller ouvrir un autre catalogue donc je suis toujours dans l'exercice 3 je vais ouvrir la corée tout simplement d'accord puis je vais voir ce qui se passe on voit que j'ai un sous répertoire 2014 avec un truc d'accord on va voir ça on va ouvrir donc le répertoire de la corée oui je veux relancer lightroom avec le répertoire avec le catalogue de la corée d'accord je ne vois pas mes photos je ne vois pas mes photos qui normalement doivent être en ces formations corée 2014 d'accord il n'y a pas de sous répertoire donc ça doit être là et si je regarde une des photos si je pense celle là par exemple on voit que c'est la 49 0 7 point d ng ok donc je vais retourner je vais essayer de la trouver cette photo 49 0 7 point d ng donc je retourne sous l'explorateur ou le finder je retourne à exercice 03 la racine puis c'est étoile 49 0 7 point d ng où est ce que ça serait ça ah c'est bon j'en ai une donc je clique dessus je vais voir où elle est ouvrir à l'emplacement du fichier très bien et à l'emplacement du fichier cédant formation exercice 3 corée je donc ça c'est pas mal 2014 c'est pas mal aussi mais là c'est dans un sous répertoire qui s'appelle copie tandis que cette photo et ses photos elles devraient être au niveau de 2014 d'accord donc je vais prendre les photos ici ctrl x je vais aller en 2014 ctrl v et le copie je vais supprimer ok je le supprime très bien et je retourne sous lightroom donc sous lightroom j'ai toujours pas mes photos puisqu'elle devrait être en elle devrait être en quoi si je clique sur le truc elle devrait être en formation voilà formation corée 2014 mais j'ai un exercice 03 entre les deux donc je vais faire recherche le dossier manquant exercice 03 corée 2014 sélectionner un dossier et hop mes photos reviennent formidable donc maintenant je vais ouvrir le dernier parce que je me dis que j'ai dû faire la même chose avec la chine on va voir ce qui se passe avec la chine donc je vais chine à là j'ai deux répertoires 2011 et photos alors je vais ouvrir le catalogue de la chine relancer avec le catalogue de la chine et là j'ai quoi je parie que j'ai des photos manquantes bah oui elles sont manquantes bien sûr elles sont manquantes et normalement ça devrait se trouver en photo 2011 voyage en chine d'accord donc je vais aller voir ces photos 2011 voyage en chine et là dedans donc j'ai mes deux photos il y en a une qui s'appelle voyage 220.dng je vais essayer de voir où elle est alors je reviens là pour revenir à la racine comme ça je cherche partout et je cherche étoile 220.dng yes j'en ai une donc je sélectionne ouvrir l'emplacement des fichiers et ça se trouve en chine 2011 voyage en chine entre les deux j'avais photo d'accord donc bah je vais aller les mettre au bon endroit donc je vais aller en 2011 donc plutôt en chine voilà et le 2011 là il était dans photo ok je vais le mettre ici maintenant je vais aller au niveau de lightroom voir ce qui se passe et au niveau de lightroom il a retrouvé les photos ce coup si parce que là c'était un cas où on avait directement le bon truc exercice 03 qui était dedans d'accord c'est pour ça que vous n'avez pas eu à dire voilà où sont les choses bon bah maintenant vous avez fait ça vous avez donc trois catalogues ok trois catalogues avec plus de photos manquantes vous avez fait un peu le ménage dans les catalogues c'est un truc que vous pouvez faire d'une manière générale si la personne a plusieurs catalogues c'est les ouvrir voir l'étendue des dégâts essayer de les rendre un peu propre d'accord avant de faire une opération dessus et puis maintenant on va simplement faire fichier nouveau catalogue ok là vous mettez le nom de votre nouveau catalogue et lightroom va se lancer avec le nouveau catalogue nouveau vous faites créer ici normalement vous savez faire un nouveau catalogue puis on se retrouve sous lightroom avec ce nouveau catalogue donc je suis avec mon nouveau catalogue puis là je vais faire simplement fichier importer à partir d'un autre catalogue puis là je vais aller chercher ind d'accord voilà je choisis ind il me dit voilà j'ai deux photos d'accord très bien et là je peux faire plusieurs choses ajouter de nouvelles photos au catalogue sans déplacement mais je pourrais aussi copier les nouvelles photos dans un nouvel emplacement et les importer d'accord donc là vous pouvez faire votre rangement directement si vous voulez à ce niveau là d'accord donc c'est à vous un peu de voir ce que vous voulez faire est ce que vous voulez les laisser où elles étaient est ce que vous voulez les déplacer d'accord moi je veux les laisser où elles sont dans le dans l'exercice j'avais pas précisé d'accord et donc je fais apporter et donc ici j'ai mes deux photos qui arrivent et qui sont donc dans le dossier ici photo d'accord 2014 chennai ok maintenant je vais aller importer autre chose alors fichier importer des photos d'un autre catalogue d'accord autre catalogue ben je vais aller chercher corée ok corée j'ai deux photos très bien je fais importer ce qu'est ce qui se passe maintenant voyez qu'ici j'avais ici dans exercice 3 1 de photos mais là maintenant j'ai un truc qui s'appelle ces formations exercice 3 corée 2014 donc il les a bien gardé en corée d'accord c'est là où justement faut choisir vous les déplacer ou pas et ensuite je fais fichier importer à partir d'un autre catalogue je vais aller chercher la chine d'accord et je vais aller chercher le catalogue de la chine j'ai donc deux photos importés importés et voilà elles sont importés et je me retrouve donc avec mes six photos dans le catalogue toutes les photos six photos j'ai les photos de chine de corée et d'inde voilà l'exercice est terminé donc j'espère que vous aviez réussi à retrouver tout ça alors très clairement vous voyez qu'on a fait du lightroom mais on a fait aussi du du finder de l'explorer explorateur ce que vous voulez donc ça veut dire que quand vous êtes dans des situations comme ça vous avez besoin d'avoir des notions d'informatique de base parce que se promener dans les répertoires trouver une photo trouver un fichier c'est de l'informatique de base donc si vous n'avez pas ce niveau là vous êtes embêté donc il faut l'atteindre ce niveau là autrement vous aurez des problèmes un peu tout le temps voilà j'espère que ça vous a plu vous avez réussi à faire l'exercice puis on se retrouve pour le prochain je sais toujours pas si vous aimez ça parce que celui là est enregistré avant que les deux autres aient été diffusés mais je vais bientôt le savoir puisque ça va être diffusé dans pas longtemps voilà merci au revoir bon